Musique Les IAE se présentent comme un réseau d'écoles universitaires de management. Ce qu'ils sont, on est un réseau, nous sommes un réseau d'écoles universitaires de management. La question qu'on pourrait se poser collectivement, c'est quoi une école ? Qu'est-ce que c'est qu'une école ? Et qu'est-ce qui distingue une école d'une fac, d'un institut ? Ma vision, la réponse que j'apporterais à ça, c'est que quand vous posez la question à un étudiant ou à une étudiante d'une école et vous demandez vous faites quoi comme études, vous dites je suis à telle école. Et puis en deux, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, vous allez dire votre filière, votre spécialité. Faire école, c'est important et c'est aussi un travail auquel on s'est attelé avec François Cassière, notamment François jouant un rôle important, au travers des anciens depuis longtemps parce que la culture ici à l'université a longtemps été une culture des diplômes. C'est-à-dire, quel est mon degré d'appartenance ? Moi, je suis un ancien tel diplôme. Par contre, c'est vrai que dès qu'on rencontre quelqu'un d'un autre IAE dans une autre institution, les gens disent vraiment aussi tiens, je suis un ancien d'un IAE. Et là, finalement, on se reconnecte à un autre niveau d'appartenance. Pour faire école, alors loin de nous, l'idée est d'éradiquer la culture des diplômes. La culture des diplômes est riche. L'idée, c'est de mettre tout ça dans un grand pot commun. Pour faire école, il faut avoir des temps forts où on est ensemble. Des moments un peu marquants. C'est l'idée aussi de cette cérémonie de marrainage cette année. Ces moments marquants pour les promos de master, il y en a deux dans une vie de promo de master. Il y en a un à l'entrée. C'est ce soir, parce que vous êtes au début encore de votre, même si les examens approchent à grand pas pour le S1. Mais vous êtes encore au début de vos deux années de master. Et puis, il y en aura un marquant, festif, dans deux ans, lorsque vous serez diplômé. Il a lieu pour vos camarades qui sont diplômés l'an dernier, le 25 novembre prochain. Pour les étudiants de master et pour les étudiants de licence professionnelle. Il y a des moments aussi dans la vie de l'école où on fait école. Lorsqu'on va présenter sur les salons, au versup en janvier. Lorsqu'il y a les journées portes ouvertes au mois de février. Ou prochainement, décembre, quand on va accueillir avec l'école de droit et l'école d'économie. Mille lycéens de toute la région qui vont venir nous rendre visite. Cette école est importante parce que je vais vous faire une révélation. Elle sera entre nous. Moi, je suis diplômé d'un diplôme qui a disparu dans une fac qui a disparu dans une université qui a disparu. Un peu comme dans les films de zombies. Il y a The Walking Dead version IAE, c'est moi. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai fait un diplôme à la fac de Sanseco à l'université d'Auvergne dans un master de recherche. C'était un DEA à l'époque. Et pourtant, j'ai quand même un sentiment d'appartenance à un collectif, à un réseau. Parce que les noms changent, les noms des diplômes changent, les noms des institutions. Alors, on espère bien maintenant que le nom IAE va rester gravé pour les siècles et les siècles. Mais voilà, ce réseau, il est aussi important. Ce réseau au niveau de l'école, c'est une richesse. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de passer la parole à Caroline Chicargulaire, qui est une ancienne, ancienne diplômée. Maintenant, on ne dit plus ancienne diplômée, on dit alumnie. Ça vient du latin, c'est un anglicisme. Alumni. Alumni. Je ne l'appelais à l'américaine. Voilà, l'américaine, version américaine. Ça vient du latin alumnus, qui veut dire ancienne. Voilà. Et ça vient du verset américain. Donc, c'est aussi un passage, c'est un passage de témoin entre votre marraine et entre votre promotion. Ça n'est pas que symbolique, c'est aussi un passage d'expérience. Elle va partager avec vous aussi une expérience professionnelle extrêmement riche, comme vous allez pouvoir le voir. Et je tiens en premier lieu à la remercier très sincèrement, nous avoir accordé sa confiance pour cette chouette cérémonie. Puis remercier mon collègue et ami François Cassière, toujours aussi efficace. C'est bien lui derrière le masque, je vous le confirme. Voilà. Donc, j'ai déjà trop parlé. Un grand merci pour votre présence. Et puis, si tu veux dire quelques mots pour présenter notre marraine. Oui, merci Benjamin. Donc, en fait, tu es un vénérable ou une pièce de musée, ça dépend. C'est ça, une pièce de musée plutôt. OK. Bien. Donc, merci. Eh bien, écoute, je vais prendre la parole très rapidement pour vous, en deux, trois mots, vous parlez un peu de la marraine. Je voudrais commencer par citer deux chanteurs. Aznavour, qui chantait hier encore, il y avait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et Agis Solard, qui a écrit une chanson sur toi, Caroline. Voilà. Donc, tu vois, même eux, ils y ont pensé. Donc, c'est quand même pas neutre. Bon, tu vas être surtout la septième alumni à prendre en charge le côté parrainage ou marinage d'une promo. Et on a le choix quand on cherche des parents ou des marraines. Soit on prend des têtes de gondole, connues, réputées, et puis on ne les revoit jamais. Soit on a des gens qui sont issus d'un parcours tel que le vôtre, qui vont pouvoir vous parler de trajectoire de carrière, de trajectoire de vie, de valeurs, de choses qu'ils ont vécues. À des niveaux où vous allez vivre rapidement en sortant sur le marché du travail. Et ça, ça nous partrait beaucoup plus. Bon, votre marraine, en fait, elle a un bac scientifique et puis après, un DUTGEA à l'UTA au Vierge. Puis elle décide de rentrer dans une licence de management de cette fameuse UDA, Université d'Auvergne, qui est devenue UCA après. Où elle sort diplômée d'un DESS, qui est l'équivalent d'un Master 2. Donc c'est pour ça que c'est il y a 20 ans. Et avec une idée fraîche et moulue d'un parcours qui s'appelait management de la grande distribution. Donc j'étais inscrite et elle a eu le plaisir d'essuyer les plâtres. Et donc si je devais décrire Caroline en quelques mots, ça serait dans l'ordre ou dans le désordre. C'est d'abord un sourire rayonnant. Il y a 20 ans, c'était à l'identition parfaite. C'était une fille toujours en train de sourire, qui voyait toujours le côté positif des choses. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure dans le bureau de Benjamin. En commençant, c'est quelqu'un qui aime construire les choses positives, voire les choses de côté positif. C'est quelqu'un qui déjà il y a 20 ans avait une énergie folle et qui n'a pas baissé depuis. Une envie de réussir, chevillé au corps, c'est ce que m'ont dit ses copains de promo. Elle qui se voyait à l'époque, elle disait, moi je me vois bien directrice de quelque chose. Allons donner un quart de vie aux gens pour leur montrer que j'ai réussi. Bah oui, tu peux le faire maintenant. Mais surtout, c'est une capacité à se remettre en cause à tous les instants. Être capable d'entendre des choses. Il y a une chose que tu as dit que j'ai beaucoup aimée, c'est quand tu dis à tes collaborateurs, si tu veux travailler avec moi, ne me dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Parce qu'on ira dans le mur et on n'avancera pas. Donc c'est quelqu'un qui accepte aussi d'être challengé. Et ça, c'est vraiment génial. Et surtout, c'était une étudiante fière. Fière qu'on pouvait, ce qu'on peut peut-être moins faire avec des nouvelles générations aujourd'hui, piquer un peu au vif là en disant, montre-moi un peu ce que tu as dans le ventre là. Et montre-moi un peu de quoi tu es capable. Et c'est des gens qui se prenaient un peu en charge et qui disaient, puis là, moi, je vais te montrer, maintenant, j'ai été pâté, tu vas voir. Et donc, moi, je voulais te dire merci avant de te donner la parole. Merci parce que tu as fait partie d'une génération d'étudiants qui nous ont aussi permis de grandir en tant qu'enseignant. parce que vous nous avez poussé dans nos retranchements les plus ultimes pour nous forcer à faire des cours de toujours meilleure qualité. Quelquefois, on nous en vient à nous gratter la tête pour arriver à vous donner le meilleur parce que vous aviez une soif d'apprendre absolument phénoménale. Et donc, tu as été une belle rencontre dans ma vie d'enseignants. Et puis maintenant, de personnes de la société civile. Et tu nous as accepté avec plaisir d'être marraine de cette promotion. Je te laisse maintenant avec tes figules pour que tu puisses leur dire tout ce que tu as à leur dire. Bonsoir à tous. Merci, François. Merci à vous, monsieur le directeur. Je suis ravie d'être là et honorée à la demande et proposition de François d'être votre marraine. Ce n'est pas juste un mot sur un papier. Ça représente beaucoup de choses. En fait, d'être là, effectivement, 20 ans après. Quand on dit 20 ans, ça fait mal. C'est un peu loin 20 ans, mais en même temps, c'est rien. Je n'ai pas vu le temps passer. Je reviendrai sur ce que tu as dit avec plaisir tout à l'heure. Il faut s'éloigner du micro, peut-être. Merci. Ça va mieux comme ça ? Oui, ça va mieux comme ça. On a combien de temps ? On se donne 40 minutes. Oui, je vais vous attendre avec une photo de moi quand j'avais 10 ans, forcément. Je ne vais pas vous faire tous les âges jusqu'à 43 ans, je vous rassure. Simplement, on va avoir une présentation assez imagée, parce que parfois, les images ou les photos, ça vaut mieux que des déroulés de mots. Ça, c'est une photo symbolique. Oui, j'avais 10 ans à ce moment-là et j'adorais le ski, effectivement. Mes parents m'ont mené. Clairement, vos alentours, j'ai pu en faire aussi. Et en fait, il y a un détail sur cette photo, c'est les petites étoiles qui sont accrochées sur la combinaison. Et les petites étoiles, c'est pour vous dire qu'en fait, quand on est enfant, on a une petite voix intérieure avec plein de rêves, plein d'étoiles dans les yeux. Et que si je devais parler à cette petite fille aujourd'hui qui avait ces étoiles accrochées, je serais super fière d'elle. Donc oui, je te rejoins sur le côté fierté. Soyez fière de ce que vous faites. Et ça commence par écouter sa petite voix intérieure quand on a 10 ans avec des rêves. Donc un des premiers sujets qui me mène là où je suis aujourd'hui, c'est ce côté poursuivez vos rêves. Ils ont de la valeur. C'est vous qui les avez imaginés. Donc tracez votre route de ce point de vue-là. Osez y aller. Cinq ans après, j'ai 15 ans. Je décide de faire le fameux stage de troisième dans la radio locale de chez moi. Alors oui, à l'époque, l'isolation phonique, c'était avec des coquilles d'œufs, des boîtes de coquilles d'œufs. Et tu parlais du sourire rayonnant. Oui, ça m'avait lu quatre ans d'appareil dentaire. Donc voilà, ça, c'était fait. Et après, on peut afficher le sourire pendant des années. Et donc là, il s'est passé un truc à 15 ans. On commence à se demander un peu ce qu'on va faire plus tard. Alors je ne sais pas si vous, c'est des questions que vous vous posiez quand vous aviez 15 ans. En tout cas, moi, je me les posais déjà. Donc avec la rencontre d'une radio locale, en fait, il y a eu la question de, ah, est-ce que je vais être journaliste ? Est-ce que je vais être monitrice de ski ? Ou est-ce que je vais être prof d'allemand ? Parce qu'effectivement, j'adorais l'allemand et je voulais déjà essayer de transmettre des choses à des élèves. Donc c'est le genre de choses qui se passaient dans ma tête. Donc il y a un point commun à tout ça. C'était déjà l'envie de transmettre et puis l'envie d'être dans les coulisses de quelque chose et d'en faire quelque chose de grand. Après, on comprend plus de choses. Mais il y avait ce côté, on est dans les coulisses de quelque chose pour le faire grandir. 23 ans, remise de diplôme à l'époque, ce qui s'appelait l'IUP Management. Donc effectivement, à la sortie du DSS, qui s'appelle le Master 2 maintenant. C'est un moment important parce qu'en fait, c'est le saut. C'est un moment donné, vous êtes après lâché. Mais de ces années-là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que je vais te renvoyer la bonne, c'est qu'effectivement, cette école-là, alors il faut peut-être des prédispositions ou pas, mais en tout cas, nous, on les avait prises avec tous les camarades de l'époque. Cet enseignement-là, en fait, il ne peut pas vous donner autre chose que le goût d'apprendre et le goût de vous dépasser. Et en fait, ce goût d'entreprendre, d'oser, d'être peut-être vouloir être meilleur que vous, à un moment donné, on a dû vouloir vous prouver un truc comme ça, que c'était évidemment pas forcément possible, mais en tout cas, vous montrer ce qu'on avait dans le ventre. Je crois que le dicton de l'époque, c'était, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vrai, c'est ça. C'était ça qui nous drivait, en fait. C'était l'envie de se dépasser, donc que ce soit dans les cours de distribution où il fallait qu'on comprenne les stratégies. François Cassier, il avait quand même se promener dans les hypermarchés et il nous racontait toutes les stratégies de la grande distribution de l'époque. Mais nous, on buvait du petit lait lundi quand on avait cours, parce qu'on écoutait avec attention tout ce qu'il nous racontait sur les stratégies des marques pour être les mieux vendues, les mieux positionnées. Il y avait le principe des zones chaudes et des zones froides. C'est là qu'il nous a raconté aussi la stratégie de déploiement des marques, avec la fameuse bouteille d'orangina rouge qui commençait à se développer dans les stations d'autoroutes pour voir si ça marchait et qu'ensuite il les développait dans des grands circuits. Moi, ce genre de souvenirs-là, en fait, sont encore très intacts, parce qu'ils nous racontaient des histoires. Alors, on avait une relation avec les profs qui était une relation de respect réciproque et ils nous donnaient envie d'avancer pour nous challenger. Et nous, on prenait cette carte-là aussi. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça, si vous avez envie de vous dépasser. Mais en tout cas, même si à 23 ans, on croit qu'on sait tout, en fait, on ne sait rien. Mais par contre, on a un état d'esprit transmis par les profs, en tout cas moi, ce que j'ai eu, qui vous prépare et qui vous arme, en fait, pour la vie d'après. Il y a des réactions par rapport à ça, en fait, sur le goût d'entreprendre, l'envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre ? Vous avez envie de vous dépasser ? Ça tombe bien, parce qu'on va en avoir besoin. En fait, demain, on a besoin des talents comme vous. C'est vous qui allez faire l'avenir de cette société. Dans les entreprises, peut-être même vous allez créer des entreprises. Et on va avoir besoin de votre énergie. Votre énergie, elle est super importante. Vous êtes maître de vous-même, la petite voie intérieure de quand on a 10 ans. Utilisez-la pour avancer. Osez. Et en fait, au pire, on vous dit non. Osez. Affrontez vos peurs. Dépassez vos croyances. Et vous verrez qu'au final, vous arrivez à avancer. Et vous allez vous faire remarquer. Vous allez sortir votre épingle du jeu de cette manière-là. En tout cas, nous, ça a été ça, le chemin. Ça a été aussi le fait d'être autonome et indépendant. Donc, à côté de nos cours, on était plusieurs à avoir des petits jobs à côté, par exemple. Ça nous mettait déjà un pied dans l'entreprise, en plus des stages et des projets qu'on faisait dans le cadre de l'école. Est-ce qu'il y en a qui ont des petits jobs à côté de leurs cours, si vous pouvez lever la main ? Alors, je mets de côté l'alternance. Je parle d'un petit job. Non, mais c'est une vraie question. Moi, j'étais caissière à Auchan le soir jusqu'à 22h et le week-end, par exemple. Avec la tenue qui avait... Ok, donc, vous pouvez lever la main mieux, j'ai pas bien vu. Ok, il y a des petits jobs, ok. Les petits jobs, vous êtes déjà dans des grands pas, en fait, en faisant ça. Si vous vous mettez un pied dans l'entreprise, vous vous confrontez au monde de l'entreprise, peut-être votre boss, il va vous faire des remarques. Ça va peut-être pas vous plaire, mais ça va vous forger un truc pour la suite. Ou au contraire, vous allez comprendre des choses sur des jobs peut-être basiques. Vous allez déjà avancer. Vous êtes en avance. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on... Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Il y a un truc aussi qu'on faisait beaucoup et qui était un réflexe assez naturel. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et trop Internet à l'époque. C'était les lectures. Alors aujourd'hui, c'est sur des sites de presse ou différents sites, mais la lecture de presse spécialisée, c'est un truc où tu nous découpais des coupures de LSA, de management de capital avec Corinne Rochette. Et en fait, pareil, à travers ces articles découpés, ça nous permettait de comprendre les stratégies des entreprises et de s'en inspirer. Est-ce que parmi vous, il y en a qui lisent un magazine comme Management, que ce soit en version papier ou digitale ? LSA ? Capital ? Harvard Business Review ? Moi, je vous invite à ouvrir ces magazines de presse spécialisée. On est là pour partager, donc je vous partage l'expérience et ce qui fait aussi qu'après, on avance, ça vient aussi de soi et d'être curieux. Il y a aussi des articles sur Internet, c'est plus facile pour vous. Mais en tout cas, ce genre de lecture-là, ça vous ouvre l'esprit. Et on a besoin d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est ce qui vous permet d'être à l'écoute, d'être tout simplement plus à l'écoute des autres pour avancer. Alors, ce qui a rythmé aussi une partie de ma vie, ça a été les voyages. Il y a un dicton qui dit les voyages forment la jeunesse. À l'époque, j'avais effectivement fait un stage à l'étranger lorsque j'étais à l'UP, en Roumanie. Oui, on a fait partie de l'équipe qui a ouvert le premier hypermarché Carrefour à Bucarest. Donc, au milieu des charrettes avec les chevaux qui transportaient les gens et ce capitalisme qui arrivait dans cette capitale. C'était un choc des cultures. Ça a été une expérience incroyable. Et merci à vous de l'avoir portée à l'époque. Et si c'était à refaire, évidemment, je le referais. Alors, la plupart des camarades partaient à Barcelone, ailleurs. Mais moi, j'avais envie, effectivement, d'apprendre. J'avais envie d'être confrontée à un monde un peu différent et d'aller vers l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voyagé en Europe parmi vous ? Dans des pays de l'Est ? En Amérique ? En Afrique ? En Asie ? Bon, donc, vous bougez. On va faire le bilan carbone, maintenant. Alors, effectivement, on n'avait pas, à l'époque, trop conscience de notre bilan carbone. Mais, voilà, les voyages, c'est aussi, alors, aller loin ou pas loin, mais se confronter à des cultures, en tout cas, y aller avec cette approche-là, ça vous positionne aussi, ça vous ouvre l'esprit. Voilà, donc, ce qui fait que quand je suis arrivée chez Avas à 23 ans, donc, j'ai fait un saut direct sans passer par la case chômage qui ne m'intéressait pas du tout. L'idée, c'était qu'à la sortie de la remise de diplôme, c'était de partir bosser. Alors, oui, je voulais aller à Paris, parce que pour moi, Paris, c'était la capitale du marketing. C'est la capitale du marketing. Et je voulais aller en agence, parce que j'avais compris que le rôle de l'agence, c'était une machine à communication. Et quand vous arrivez dans une agence comme Avas, qui est une agence qui emploie 20 000 collaborateurs dans 100 pays, ça vous ouvre aussi des portes en termes de savoir-faire, en termes de conseils, en termes de portefeuille client, d'avoir pu avoir à travailler sur des clients comme BNP Paribas, sur le groupe Accor, sur Peugeot, Auchan, tout ça, c'est des marques dont j'ai géré les stratégies de communication sur les contenus et les sponsoring. Donc, c'est un plan spécifique de communication. Ça donne des ailes, en fait. Ça vous arme encore plus. Et si vous tombez sur des personnalités aussi qui vous apprécient, qui voient que vous êtes très volontaires, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner. Donc, ça, c'est super fort et j'y suis restée 13 ans. Donc, ça, c'est une photo symbolique où on a reçu un prix avec un de mes clients pour une opération de placement de produits. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance. La compréhension de tout ça, c'est de dire quand vous apprenez à bien communiquer et que vous êtes en contact avec des clients, quand vous êtes capable de raconter une histoire qui captive les gens, ça peut aider à changer le monde, en fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de changer le monde dans lequel vous vivez ? Le monde écologique, le monde social, il n'y a pas de honte à vouloir changer le monde. Le monde écologique, le monde social, ouais, c'est bien. Changer le monde, c'est à votre portée. Changer le monde, c'est à votre portée. En tout cas, moi, je ne savais pas bien si c'était à la mienne, mais j'ai compris au fur et à mesure des années. Avec le parcours, avec l'international, avec l'expérience chez Avas et les rencontres, que c'était super important. Donc, ça vous apprend l'agence, ça vous apprend la résilience. Sans arrêt, c'est des challenges, sans arrêt, c'est des nouvelles organisations, parce que quand on est dans une agence importante comme Avas, il y a beaucoup d'organisations, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Non, ce n'est jamais stable. Donc, être capable de s'adapter au changement sans arrêt, et vous le vivez, je pense, aussi en permanence, ça fait partie du quotidien, et il faut pouvoir s'habituer à ça. Je parlais aussi des rencontres. Ce n'est pas en restant à son bureau que les rencontres vont arriver par l'opération du Saint-Esprit. Il faut pouvoir aller les provoquer. Donc, bon nombre de soirées réseaux, de conférences, d'événements, d'aller dans les bureaux d'à côté, apprendre à connaître les gens, s'intéresser à eux. Ça a été super clé aussi, parce qu'à la fin, on se tisse ce que vous disiez tout à l'heure, le fameux réseau. Et j'y reviendrai tout à l'heure dans les clés à retenir, selon moi, pour vous. Le réseau, les compétences, c'est super, mais c'est très mécanique, parce qu'on apprend des choses. Si on a des compétences et qu'on n'a pas de réseau, votre développement sera beaucoup plus lent. Alors que si vous développez à la fois les compétences et à la fois le réseau, vous serez beaucoup plus rapide dans votre développement. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, sur le réseau, les rencontres, si ça a déjà été des accélérateurs dans un quotidien, quel qu'il soit. Et Caroline, sur ton passage en agence, tu gérais des budgets de combien ? Chez Avas ? Chaque année, le total, c'était de l'achat d'espace, c'était à peu près 15 millions par an. Donc voilà, c'est des gros budgets chez des agences comme ça. 15 millions par an, avec l'idée d'un devoir aussi de rigueur à leur proposer des stratégies de communication pertinentes, mesurables, qui ont leur mission, qui sont innovantes, on a pris des risques. On proposait des choses totalement obturistes, mais quand on a la confiance de ses clients, ils vous suivent, et du coup ça fonctionne. Puis après, on gagne des prix, du coup, on est super content. Ce que je retiens aussi de ça, et c'est le cas aussi chez Mon Blanc Média, j'en dirais un mois après, c'est qu'en fait, tous ces résultats-là, c'est aussi le fruit, bien sûr, de travail, mais c'est aussi le fruit de travail dans la durée. On peut partir parce qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas et qu'on a envie d'autre chose, c'est un truc qui peut arriver. Par contre, je n'ai jamais rien vu qui se construisait en deux mois, dans des métiers où on veut avancer vraiment. Donc, moi, je suis restée un peu longtemps chez Avas, je suis restée 13 ans, il y a des gens qui sont restés moins, mais j'ai encore des collègues qui y sont toujours, et ils ne s'ennuient pas. Chez Mon Blanc Média, j'y suis depuis 7 ans, et je ne m'ennuie pas, et je construis. Parce que c'est les différentes organisations, le contexte change, donc en fait, on peut réinventer son quotidien et son organisation. Mais construire dans la durée, c'est-à-dire que c'est dans la durée qu'on tisse un réseau, c'est dans la durée qu'on tisse des rapports de confiance avec les gens, et donc c'est dans la durée qu'on avance. Donc, j'aurais pu aller ailleurs chez Avas dans le Monde, parce qu'il y avait plein d'autres agences ailleurs, je ne l'ai pas fait, et on a préféré partir du côté de la montagne. C'est l'histoire d'après. C'est là où tu as commencé à être une constructrice d'écosystèmes, en fait. Exactement. Donc, avec mon mari, qui a fait ses études à Clermont aussi, sur le campus des Cézots, on avait nos deux enfants sous le bras, et Paris commençait un peu petit pour nous quatre, du coup. Et on était des passionnés de... On est des passionnés de montagne, donc on a décidé d'aller s'installer en Haute-Savoie. Du coup, moi, je l'ai suivi, en fait. J'ai démissionné de chez Avas. Et puis, il y a un groupe qui s'appelle Montblanc Média, avec une radio locale qui existe depuis 40 ans qui s'appelle Radio Montblanc, qui, à ce moment-là, cherchait à se développer avec une directrice marketing. Et là, le jeu du réseau, il est super important. Parce qu'on n'imagine pas qu'à 500 km, il peut y avoir un alliément des planètes pareilles. Et en fait, avec quatre maillons de réseau, tu connais un tel qui connaît peut-être, je vais te présenter un tel. Ah bah oui, ça peut servir, ça peut être utile. Quatre maillons de réseau. Alors, bien sûr, il faut être bien câblé. Si on a le réseau et puis que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est les compétences et le réseau. Quatre maillons de réseau et le job s'est transformé. Donc, deux mois après, je commençais chez Montblanc Média, deux mois après notre arrivée. Et quelques années après, le poste de direction marketing, l'actionnaire de groupe m'a confié la direction générale. Donc, vous voyez, la logique du réseau, en fait, elle ne vous quitte jamais. Elle est super importante. Et puis, ce n'est pas parce qu'on part de Paris qu'on fait une croix sur le réseau de Paris. Aujourd'hui, je travaille aussi avec du réseau de Paris. Donc, ce réseau-là, il est super important. On parlait d'écosystème. Pareil, mener la direction d'un média aujourd'hui. Encore une fois, je ne sais pas à quel point vous lisez finalement la presse, vous écoutez les médias, vous voyez comment ça bouge et si c'est important pour vous ou pas de suivre des médias. Mais les médias mutent énormément avec le digital. Donc, il y a depuis une quinzaine d'années une difficulté pour les médias à continuer à être pérenne puisque les médias, en fait, leur modèle d'affaires, c'est au départ la publicité. Donc, un modèle d'affaires d'entreprise, il y a des charges et il y a des recettes. Le modèle d'affaires des médias, les charges, c'est ce que ça coûte en journaliste, en animateur, en papier pour la presse, en charge d'émission avec les émetteurs, par exemple, pour les radios, toutes les charges de personnes et puis les locaux et puis les recettes, au départ, c'est publicitaire. Donc, il faut en vendre des spots pour que ça compense tout ça et être à l'équilibre. Sauf que quand le monde devient très digital, pour les annonceurs, c'est plus compliqué d'accepter de payer des spots en radio, en télé ou en presse parce que forcément, ils ont les sirènes des gaffames qui les appellent pour faire du haz, du haz, du haz et là, c'est plus pareil. Donc, moi, je me suis retrouvée à la direction de ce groupe avec l'idée quand même, avec la mission surtout même, de mener à bien le fait de remettre ce média à l'équilibre, mais je ne voulais pas le faire n'importe comment. Gagner de l'argent, il y a plein de manières de gagner de l'argent. Par contre, il y a gagner de l'argent en faisant n'importe quoi et gagner de l'argent ou être à l'équilibre avec du sens à ce qu'on fait, le pourquoi, il doit résonner tous les jours. Et puis, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais avec le prisme du développement durable. Donc, le développement durable, les deux piliers du développement durable, c'est le social, donc l'humain, et le climat. Ce n'est pas que le climat, c'est aussi le social. Et donc, en s'appelant Mont-Blanc, on est au pied des glaciers. Les glaciers, quelqu'un a déjà vu un glacier de près ou a déjà marché sur un glacier ? Prochain séminaire, du coup. Les glaciers qu'il y a dans le massif du Mont-Blanc autour de nous sont en train de fondre drastiquement. Ah oui, tu as vu les glaciers ? Quel glacier tu as vu ? Ok. Autour des deux années. Tu y as été il y a longtemps ? Ah bah voilà, très bien. Tu les vois fondre aussi. Donc, ils fondent et en fait, quand on s'appelle Mont-Blanc, quand on habite là-bas, quand on est tous des collègues qui pratiquons la montagne et adorons la montagne, on s'est dit mais c'est insoutenable en fait cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tu le disais, il y a les crèmes Mont-Blanc, il y a les carrelages du Mont-Blanc, il y a les sushis du Mont-Blanc, il y a tout qui s'appelle Mont-Blanc, donc notre radio s'appelle Mont-Blanc, mais ça ne peut pas juste être un appât touristique en fait Mont-Blanc. Tu ne fais pas ce genre du Mont-Blanc. Non, je sais, tu ne fais pas ce genre du Mont-Blanc. Mais le Mont-Blanc, avec un nom pareil, je me dis, il faut qu'on en fasse quelque chose et qu'on ait responsabilité à porter un nom pareil et qu'on en fasse quelque chose pour nos auditeurs et puis toutes les parties prenantes autour de nous. Donc, de là est venue l'idée de se dire il faut qu'on crée des écosystèmes, en tout cas, à commencer par le premier sur le développement durable dans les Alpes qui va réunir un certain nombre d'acteurs autour d'un sens commun qui est de protéger en fait cet environnement dans lequel on vit. Ça, ça a été la première chose. On en est arrivé à cette idée de construire un écosystème aussi parce que au-delà des glaciers qui fondent, au-delà de ce nom du Mont-Blanc, souvent le climat, on en parle dans les médias de manière très anxiogène, très scientifique. Alors, ce sens, ça passe évidemment par des faits scientifiques, c'est la base. Mais du coup, quand on est auditeur, je me mets à la place d'un auditeur à qui on raconte la catastrophe naturelle ceci, le CO2 cela, avec des termes extrêmement techniques en mode catastrophe, est-ce que l'auditeur, ça lui donne vraiment envie de faire quelque chose pour changer le monde, à votre avis ? Du coup, de là, il y a une idée de se dire, il faut qu'on puisse lui parler avec de la pédagogie, il faut qu'on puisse lui parler de manière positive. Et là revient tout ce qu'on a appris en agence, les histoires. Quelle nouvelle histoire, quel storytelling on peut raconter à nos auditeurs et à toutes nos parties prenantes pour leur donner envie de faire changer les choses, de faire changer le monde de manière positive. Donc de là, on a créé un concours qui s'appelle l'éco-tremplin. L'éco-tremplin, c'est un concours qui récompense des entrepreneurs, femmes, hommes, sur quatre départements de l'art calpin, donc Savoie, Haute-Savoie, Isère et Un, qui ont créé des solutions ou des produits durables. Donc durables, ça veut dire que dans les solutions, vous avez des catégories comme décarbonation, comme préservation des ressources, comme économie sociale et solidaire, comme économie circulaire. Et en fait, il y a énormément d'entreprises qui ont déjà créé des choses. Donc c'est un super signal. Cette année, c'est la troisième édition. Donc on va faire dans 15 jours la cérémonie de remise de prix où on va remettre des prix à des lauréats pour les récompenser de leurs actions. Donc ce n'est pas juste au stade de projet, c'est des vraies entreprises qui ont un, deux, trois ans d'existence et qui ont créé des solutions. Parmi ces solutions, on a par exemple Hydrao. J'en parlais à l'instant. Hydrao qui vient d'Isère qui a créé des pommeaux douches connectés lumineux où tous les 10 litres d'eau, la couleur du pommeau douches change pour montrer qu'on est en train de consommer de plus en plus d'eau. Au Basta, c'est le genre d'exemple qu'on aime bien chez Radio Montblanc parce qu'en fait, on est dans un journalisme de solutions en proposant de récompenser un lauréat comme ça à qui on va donner la parole, sur qui on va écrire un article, à qui on va offrir une campagne de communication et à qui les partenaires vont offrir du mécénat de compétences et du développement de réseau. Quand on se développe, on a besoin, je le disais, de plusieurs choses, de compétences, de visibilité et de réseau. Si vous retenez ça, je suis contente. Donc la troisième édition, 60 candidatures, on est très contents de ça et puis ces écosystèmes-là, on en a répliqué d'autres. On a monté là récemment tout un programme qui réunit les jeunes et l'industrie qui s'appelle Top Fab. Donc Top Fab, c'est pour porter la fierté industrielle à travers le regard des jeunes qui vont fabriquer des robots et on va filmer tout ça. J'aurai l'occasion peut-être de vous en reparler dans un prochain temps. On crée comme ça des écosystèmes et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça réunit justement des associations, des politiques, des institutionnels, des entreprises. Et là, ça change le rôle des médias. En tout cas, nous, ça change notre rôle sur le territoire. On a tout d'un coup un rôle d'acteur. Et c'est en ça où tu parlais de fierté aussi tout à l'heure, c'est en ça où je suis contente que notre média soit engagée. Ça, c'est une photo qui est extraite d'une émission présentée par Thomas Hugues sur Bsmart, qui est une chaîne de télé-nationale où j'avais été reçue deux années de suite pour parler de ça, justement, de l'écoute en plein et de cette initiative qui est une initiative pionnière en France. Donc voilà ce que je vais vous dire à propos de ça. En tout cas, ce qui réunit les déminateurs communs de tout ça et ce qui m'a toujours animée et en tout cas, si je peux donner un grand conseil, c'est celui-ci, c'est que le goût, en tout cas moi, ce qui me définit, c'est vraiment ça aujourd'hui, le goût d'entreprendre et de transmettre pour un avenir plus durable. Et ce truc d'entreprendre, ça part de la petite voix intérieure quand on a 10 ans, ça continue avec les étapes de vie dans le parcours académique et selon les personnes qu'on rencontre. Et puis le goût de transmettre, je suis aussi là aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, j'ai reçu. Donc c'est à mon tour de donner aussi quelque chose. Donc c'est aussi ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc de ce que je vous ai raconté là, moi j'aimerais partager avec vous cinq clés à avoir en tête. La première, c'est la résilience. J'en ai dit un mot tout à l'heure. On pense qu'un plan va se dérouler sans accro avec une bonne ligne droite jusqu'à l'arrivée. Est-ce que vous avez déjà vu ça un plan tout droit sans obstacles ? C'est effectivement la vie. Il y a quand même souvent des obstacles. Ce n'est pas grave. En fait, on les surmonte. On les surmonte parce qu'il y a cette force du collectif aussi qui vous aide. Donc ce que j'ai pu voir hier pour les M1 que j'ai pu côtoyer, j'ai trouvé que c'était chouette cette approche du collectif de travailler en mode projet. Et cette force-là, il ne faut pas la quitter. Entourez-vous, travaillez ensemble, appelez-vous pour savoir comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous feriez, comment vous pouvez ensemble faire bouger vos lignes. La deuxième chose, ça, vous l'avez compris, c'est la notion de réseau, de pouvoir développer son réseau. Donc moi, j'ai une question. Est-ce que, voilà, quel va être le prochain événement où vous allez aller bientôt et vous allez pouvoir développer votre réseau ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever un pour dire, OK, j'ai prévu d'aller à tel événement ? Rassemblement de voitures de collection. OK. Et qu'est-ce que tu te dis que ça va t'apporter ? Est-ce que tu vas pouvoir discuter avec des gens ? Bon, allez. OK. Et c'est quand, cet événement ? OK. Donc tu vas, là, troisième dimanche, au mois de novembre. Alors, je vais te faire une proposition. Tu peux me rappeler ton prénom ? Olivia. Ah, ça sent le piège. Défie-toi. Olivia, du coup, on va prendre un pacte toutes les deux. M1 Marketing. Je vais t'offrir un reblochon qui vient directement de Haute-Savoie. Et là, t'as tous les autres qui sont là. Putain, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir ? Non, pas longtemps. Ah oui. Et on va faire un pacte, c'est-à-dire que tu vas m'envoyer un mail pour me dire ce que t'en as retiré de cet événement et si tu y as bien été. Si t'as fait ce qu'il fallait pour essayer d'obtenir ton stage. Il faut que toi l'appuie. Tu lâches rien. Tu fais tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu dois avoir. Non, tu gardes. Par contre, si tu ne vas pas à l'événement ou si tu ne m'envoies pas un mail pour me raconter, quand on se revoit, tu m'offres un salectaire. Elle a une adresse mail à l'UCA pour les deux années où c'est votre marraine. Vous tapez Caroline Chicard-Cubler. Elle est en direct. Et ça sent un peu. J'ai également travaillé dans ma voiture. T'en as dit combien des rebouchons ? J'ai un plein coffre. Non, c'est pas vrai. Ça va sentir la mort dans ta voiture en rentrant. Déjà, tu as le premier rang qui va à deux doigts de défaillir. Troisième enseignement. Il est artiflette demain soir. Troisième enseignement. Il y a encore deux rebouchons. Donc préparez-vous, soyez attentifs. Ah oui, captez l'attention. Il faut manger pour capter l'attention. Troisième enseignement, c'est ce que je vous disais un peu aussi tout à l'heure, c'est la vision et le sens. Je ne sais pas si ça vous parle ce qu'on entend par vision et sens quand on est dans le monde de l'entreprise. Nous, le Graal, quand il fallait qu'on se mette à travailler, c'était d'avoir le fameux CDI. J'étais très embêtée quand j'ai commencé ma vie professionnelle. J'avais trois propositions de CDI. Je me revois pleurer dans les jupes de ma mère à me dire qu'est-ce que je vais faire comme choix ? C'est dur. Et elle me disait mais ma chérie, tu as un CDI, c'est fabuleux. Maintenant, tu vas pouvoir dérouler ta route, ça, c'était le cadre d'il y a 20 ans. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi quand on vous parle de CDI, c'est peut-être pas vrai ici, je ne sais pas, mais pourquoi quand on vous parle de CDI dans l'entreprise, c'est un truc avec lequel vous n'êtes pas OK ? Ou alors vous êtes peut-être OK ? Et voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi il est OK et ce qu'il pense que ça va lui procurer et ceux qui ne sont pas OK et pourquoi, parce que moi, je voudrais écouter ça. Alors, les filles devant. Attends, ne bouge pas, je vais faire... Mais ça m'intéresse vraiment. Je vais vous donner le micro, ça ira mieux. Et vous nous dites dans quelle filière vous êtes en ligne ? Je suis en master de GRH et moi, je suis OK avec le CDI, peut-être par rapport à mon statut actuel où j'ai une vie où, en fait, j'ai une stabilité professionnelle. Surtout ça. Faire un crédit pour acheter une maison. Enfin, c'est ce qui m'a permis d'acheter une maison, d'investir, de payer toutes les charges pour mon enfant, tout ça. Voilà. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un autre jeune étudiant ou étudiante qui pourrait témoigner ? Oui, devant. Marketing. Moi, je suis moins OK parce que pour l'instant, je n'ai pas trop envie de routine et pour moi, CDI, c'est plutôt... Ça s'apparente à de la routine, à tout en faire le même métier. Et vu que je ne sais pas trop quoi faire plus tard, j'ai envie de tester plusieurs choses. Qui pense que CDI... Merci beaucoup pour ton génial. C'est ton choix, mais tu sais que si tu rentres dans une boîte comme chez Michelin, en CDI, tu peux faire 40 métiers qui pensent. que CDI veut dire routine. Je ne vais pas vous juger, en fait, c'est juste pour vous comprendre. Pour vous, CDI routine ? Ah, déjà, ça se décompte. CDI routine, OK. Et je ne sais pas si je vais arriver à vous convaincre, en tout cas, je ne sais pas si je vous ai un peu convaincu avec le parcours, mais moi, j'ai eu que des CDI dans ce que j'ai fait. Ça permet déjà de respirer 3 minutes et de se dire je vais pouvoir payer mes charges parce que quand on commence à évoluer, on n'habite plus chez papa-maman, on commence à vivre sa vie un peu tout seul. Donc, il faut pouvoir s'assumer, déjà rien que ça. Et puis, deuxiaux, ça vous laisse une liberté d'agir dans l'entreprise. L'entreprise, elle a envie de vous aimer, de vous écouter, vous soyez là pour longtemps, mais pas forcément pour faire la même chose. Chez Avage, j'ai dû avoir 5 statuts différents. J'ai évolué. J'ai gagné plus d'argent. Eh oui, si vous restez dans l'entreprise plus longtemps et que vous débrouillez bien, normalement, on vous propose des choses. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'entreprise. Donc, il faut faire ses preuves, il faut rester un peu. On ne peut pas offrir une promotion au bout de 6 mois. Ça ne se voit pas, en fait. Donc, si dans l'entreprise, vous avez le sentiment que vous pouvez évoluer, que vous êtes dans une entreprise dynamique où il y a des projets sur lesquels vous allez travailler, que vous comprenez qu'il peut y avoir des changements de métier à l'international, en France, est-ce que ça ne vous redonnerait pas envie d'envisager le CDI, quand même ? Est-ce qu'on peut refaire des relevés de main, éventuellement, sur ré-envisager le sujet ? Oui. Et c'est important qu'on ait cet échange parce que tu peux te retrouver dans des entreprises avec un CDI où tu vas être en planque et ça ne bouge pas. Et effectivement, il faut pouvoir détecter l'entreprise. Si c'est une entreprise qui est trop ronron, tu vas t'embêter. Je me serai envers et tu étais pareil et je serai partie. Mais dans les agences ou dans d'autres types d'entreprises, ça bouge tout le temps, en fait. Et on a besoin de vous qui avez cet état d'esprit bougeotte, d'immédiateté à faire les choses justement pour faire bouger les choses. les entreprises veulent vous écouter. Je vais vous donner un exemple. Quand je m'occupais du groupe Accor il y a quelques années chez Abbas, donc Accor Hôtel, au départ, c'est une entreprise plutôt conservatrice avec les hôtels Ibis, Mercure, Novotel. Bon, vous vous dites c'est peut-être des hôtels un peu plan-plan, ça bouge pas trop l'image. Mais ce qui les a bousculés, c'est l'ubérisation du métier. Quand il y a Booking et Airbnb qui sont arrivés, alors là, ils se sont pris un sacré coup derrière la tête, quoi. Parce que tout d'un coup, il y avait une autre manière d'envisager l'hébergement touristique. Qu'est-ce qu'il a fait le patron d'Accor à ce moment-là ? Il a créé un comité de direction avec des jeunes de moins de 35 ou moins de 30 ans et il les a écoutés. Il est arrivé pieds nus à la Réunion, il les a écoutés. OK, il y a des trucs qu'on n'a pas dû voir, il faut qu'on vous écoute, on vous écoute. Et puis de là, ils se sont réinventés. Ils ont réinventé leur plateforme, leur manière d'avoir un lien digital avec leurs consommateurs. Donc au contraire, en allant dans les entreprises, vous allez les bousculer. Allez les bousculer, allez faire vos propositions. Moi, je pense qu'il faudrait faire ceci parce que voilà ce qu'attendent les gens. En fait, c'est ça qu'on veut. Je ne sais pas si je vous ai convaincus, mais en tout cas, je vous donne une lecture de ce qu'on attend dans l'entreprise. Et moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mes équipes. J'écoute toutes les idées. Ça fonctionne, c'est possible, ça correspond à la stratégie, tant mieux. Et on essaye de voir comment on peut mettre en place les choses. Ça ne fonctionne pas, tant pis. On fera différemment. Donc voilà, on peut transformer les choses. Vous avez été plus sûrs à la main pour faire bouger le monde. En fait, vous avez les cartes en main et en allant dans une entreprise, y compris en CDI, en France ou en internationale, vous pouvez faire bouger les choses. Et vous n'allez pas vous embêter. Vous n'allez vraiment pas vous embêter. Vous avez plein de choses dans la tête, vous réfléchissez vite, vous avez plein d'idées. L'idée, c'est de les mettre à profit dans l'entreprise et que ça vous soit utile. Et puis, vous évoluerez. Vous gagnerez plus d'argent. Vous pourrez bouger. Mais vous aurez une forme de tranquillité financière quand même. Ça aide quand même d'avoir ça. Donc, il faut du sens à tout ça pour revenir là-dessus. Il faut du sens à tout ça et il faut que vous sachiez pourquoi vous y allez dans cette entreprise. C'est au-delà du CDI, c'est surtout le côté sens. Pourquoi vous avez envie de mettre votre énergie pour telle ou telle structure ? Vous vous dites que ça a du sens pour vous, vous faites changer le monde ? Oui ou non ? Et ces genres de questions-là, ça s'appelle le sens. Vous pouvez être OK ou pas OK. Ça s'appelle le sens. Il y a effectivement Einstein qui disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à ce que les résultats soient différents. Moi, c'est quelque chose qui me guide un peu ce genre de citations dans mon secteur parce que les choses ne vont pas se transformer par magie. Donc, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui conseillent, il y a ceux qui font. Bizarrement, il y en a moins dans ceux qui font. Donc, moi, je vous invite à vous mettre dans ceux qui sont à droite, ceux qui font. Là, vous allez vous faire remarquer. La quatrième chose, c'est le développement durable. Qui connaît Jean-Marc Jancovici, parlez-vous ? Qui connaît les objectifs de développement durable de l'ONU, parlez-vous ? Qui connaît le shift project ou les shifters ? Ok. Alors, moi, j'ai vu des études passer sur le sujet de l'éco-anxiété. Je pense aussi que tout ce que je mène avec les équipes sur le développement durable, c'est parce que je pense que je suis une éco-anxieuse qui essaye de se soigner, probablement. Il doit y avoir un truc comme ça. Et j'ai vu une étude passer sur le fait que les jeunes, donc peut-être vous êtes dedans, étaient peut-être éco-anxieux par rapport à tout ce qui se passe au niveau du climat. Est-ce qu'il y en a qui se qualifieraient d'éco-anxieux parmi vous ? Est-ce que ça vous fait peur, le sujet du climat ? Mais répondez franchement, sinon... Ok. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un changement climatique ? Levez la main si vous avez conscience. Ah, voilà. Du coup, vous avez conscience et vous n'avez pas forcément peur. Mais si vous avez conscience, est-ce que vous avez conscience qu'il va falloir faire des choses pour qu'on limite ce problème de réchauffement climatique ? Oui ? Vous pouvez lever la main si vous êtes d'accord avec ça. Ah, ok. Du coup, moi, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est en fait une bande dessinée qui a été écrite par Jean-Marc Jancovici. Donc, Jean-Marc Jancovici, il est membre au Haut Conseil pour le climat. Il est président du Chiffre Project qui est, on va dire, un mouvement qui oeuvre pour la décarbonation de l'économie. Donc, nous, on l'a reçu chez Radio-en-Blanc il y a six mois en conférence chez nous et à la radio en interview parce que le but, c'est qu'il explique les ordres de grandeur et la démarche et le sujet du développement durable, en tout cas du climat, c'est en fait relié à chaque jour ce qu'on fait tous. Donc, là encore, dans une des clés, dans l'avenir vous appartient, ce sujet du développement durable est super important parce que, moi, je m'y emploie aussi parce que j'ai deux enfants qui ont 7 et 10 ans et je pense beaucoup à eux en fait avec ces sujets-là parce que c'est aussi pour eux que je passe de l'énergie à faire tout ce que je fais. Je voudrais qu'ils aient un monde meilleur et moi, je n'ai pas envie que vous soyez dans un monde qui ne va pas en fait. Sauf que vous avez aussi vous-même le moyen d'agir. Vous pouvez faire des choses pour agir par rapport à ça. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez aller dans des secteurs comme ça. On parlait du prochain événement où vous allez aller. Est-ce que vous connaissez un événement autour du climat qui pourrait se dérouler à Clermont bientôt ? Alors, il y a forcément, je pense qu'il y a forcément les shifters, donc c'est l'association qui bénévole, qui aide les travaux du Shift Project dans les territoires. Moi-même, j'en fais partie dans le groupe d'Annecy. Les shifters, il y a sûrement un groupe à Clermont. Renseignez-vous. Les fresques du climat, ça vous parle ? Non, fresques, ateliers de tonnes. C'est des ateliers, en fait, pédagogiques, c'est des sortes de jeux de cartes qui vous permettent de comprendre les causes et conséquences du réchauffement climatique. Normalement, il y a des bénévoles qui dispensent ce genre de fresques un peu partout en France. Donc, si vous tapez fresques du climat, Clermont, ateliers de tonnes Clermont, les shifters Clermont, ils devraient se passer des choses. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous inscrire à ce genre de atelier, en fait, et à lire Le Monde Sans Fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un, dans un exemple, il y a un replochon à la clé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre l'engagement de me dire, OK, je vais acheter Le Monde Sans Fin, les prairies des volcans sont juste à côté, je pense qu'il y est, et je vais le lire, et je te ferai un mail, Caroline. Peut-être que tu veux manger du replochon. Vrai. Non, mais je vais le donner. Vrai. Tu peux m'indiquer ton prénom ? Mathis. Eh bien, tu vas l'acheter ? C'est un sujet qui t'intéresse ? Eh bien, tu vas le lire, tu m'enverras un mail, tu me diras ce que t'as retenu, et comment tu vas agir, et comment tu vas faire shifter l'IAE, tous tes collègues. Il s'appelle comment, alors, vas-y ? Mathis. Mathis, comment ? Malé ? Ah ? Marketing combien ? Marketeur, le Roblochon. Et tu payes ton Saint-Nectaire. S'il n'y a pas de retour, j'ai Saint-Nectaire. Non, pas du Saint-Nectaire de Parisien, du truc de chez Inès, il y a du goût. Donc, je disais, en fonction de tout ça, tu diras comment t'as envie d'agir, t'en parles à tous tes camarades, et peut-être vous pouvez vous faire une promesse de dire comment on va faire shifter, parce que c'est bien ça, shifter le monde, comment on va faire shifter l'IAE avec ce qui nous attend. ça devrait vous donner envie d'agir. Cherche des camarades qui voudront partager le Roblochon avec toi, ça va peut-être aider. Et puis, le dernier point, c'est la communication, parce que la communication, c'est pas juste d'avoir un smartphone et de se faire une story sur Instagram ou TikTok. C'est effectivement plus profond que ça, et c'est bien pour ça qu'il y a des cours, et c'est pour ça qu'il y a des méthodes. Donc, apprendre à raconter une histoire pour captiver un public, faire ce qu'on appelle du storytelling, c'est important pour... J'attends que vous ne parliez plus. C'est important pour se dire que vous allez changer les choses. Donc, je vous invite aussi à communiquer sur ce que vous faites. Quand tu auras obtenu ton stage au salon de la voiture, avec qui tu auras discuté, une fois que tu auras lu la BD de Jean-Marc Jean-Covici, Le Monde Sans Fin, communiquez entre vous, communiquez sur les réseaux. Dites que vous êtes fiers de contribuer à, que vous agissez pour. C'est super important, parce que ça va vous nourrir, ça va vous donner de la reconnaissance, et puis surtout, vous allez raconter une histoire émotionnelle. En fait, dans la vie professionnelle, 80% des décisions, on les prend avec l'émotion. Les tableaux Excel, j'en fais un certain nombre et j'en demande à mes équipes, ils viennent confirmer des intuitions ou des émotions. Mais c'est avec les émotions qu'on décide. Donc, si vous apprenez et racontez des histoires à vos publics, à votre prochain maître de stage, à votre prof en soutenance, à vos collègues, ou à celui qui va vous recruter demain, vous allez tout gagner et vous allez rester dans sa tête. Et moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Pas à votre prof en soutenance, non. Non ? Tu racontes des histoires à ton prof en soutenance. T'essayes ? Je plaisante. Du coup, en parlant d'histoire, il me reste un roblochon. Je ne pouvais pas finir sans vous raconter l'histoire de la tartiflette avec laquelle on fait des roblochons. Pourquoi ? Comment ? Quand ? Qui peut me dire, sans regarder son téléphone, en quelle année est née la tartiflette ? Allez. Alors, 1980 à gauche. Non. Non, c'est beaucoup plus récent, en fait. Presque, non ? T'en as déjà un, toi. T'as pas le droit de jouer. Or, qu'on court les deux, là ? Non ? Non ? Non ? Non, c'est plus ? 1980 ? Allez, à juger. Eh, je peux te dire que l'un... Ouais, mais c'est normal. C'est normal, c'est du produit. Je pense qu'au matin, si tu les trouves un peu à celui, il ne faudra pas t'étonner. Donc, du coup, elle attend les photos de la tartiflette. Voilà, le contrat, là, c'est la tartiflette avec des camarades de classe. Je voudrais la photo. Vous me l'envoyez. S'il n'y a pas de tartiflette avec les copains-copines, tu me rends l'appareil avec un syndicat. Il y a un atelier fromage, non ? C'est ça ? Du coup, la tartiflette, pour finir là-dessus, la tartiflette, elle est en 1980. Alors, quelques années plus tôt, quelques années plus tôt, il y avait déjà eu des tentatives avec une recette avec des pommes de terre et des oignons qui avaient été faites par certains restaurateurs. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la Clusard, donc au cœur de la Haute-Savoie, il y a un restaurateur qui, à un moment donné du saison, en 1980, il s'est retrouvé avec un surstock de roblochon. Comme quoi, tu vois, les cours de stock, c'est utile. Il s'est retrouvé avec un surstock de roblochon et il s'est dit qu'il faut que je trouve une manière de les écouler. Il avait en tête cette vieille recette avec des pommes de terre et des oignons et il s'est dit « Tiens, si mes robloches, je les coupe en lamelles, tu les coupes en lamelles, surtout pas en petits carrés, ça va casser l'esthétique de la recette. Si je les ai coupées en lamelles et que je les mettais sur des pommes de terre avec des lardons, ça va peut-être donner un truc intéressant. Eh ben oui, c'est comme ça qu'est née la recette de la tartiflette en Haute-Savoie à la Cusa, capitale du Robloch. Le restaurateur s'est mis à faire cette recette, tartiflette de son nom savoyard, tartifa, qui veut dire pommes de terre. Et c'est comme ça que depuis 43 ans, la tartiflette est née en Haute-Savoie. Voilà pourquoi aussi, ça me tenait à cœur de vous apporter des roblochons pour terminer là-dessus. Ça s'appelle des trifoles en Haute-Loire. Comment ? Ça s'appelle des trifoles en Haute-Loire. Ou des truffoles. Peut-être. Voilà, tartif, c'est la même base. Donc voilà ce que je voulais vous dire et partager avec vous ce soir sur mon parcours des clés qui font que ça m'a amenée à réfléchir différemment dans la vie professionnelle, à oser, apprendre à avoir une vision, développer son réseau, se développer dans tous les sujets de développement durable parce que c'est pas que c'est l'avenir, c'est le présent. Donc c'est hyper important d'y aller et de vous engager là-dedans. Allez vous renseigner sur les shifters. Vraiment. Et puis c'est le sujet de la communication parce que quand on communique, ça donne la juste perception de qui on est, ce qu'on fait. Pas de communication, on ne sait pas qui vous êtes. Communiquez. Voilà les clés que je voulais partager avec vous en tant que marraine de l'IAE de cette promotion. pour vous. Bien. Merci. Donc, on va passer à un petit échange, question-réponse. Est-ce que parmi vous... Ah, déjà. Super. J'ai plus de remblechants. Non, non, mais c'est pas grave parce que tu sais, l'embêtant dans ces trucs-là, c'est qui va poser la première question. C'est toujours le dilemme. Donc j'en prépare une, on charge deux, trois collègues et on prépare une et puis là, il y a des gens un peu moins timides donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonsoir. Merci pour votre information ce soir. La question que j'avais, c'est combien de temps ça vous a pris avant d'avoir votre première promotion ? La première promotion, c'est-à-dire ? Ah, dans l'entreprise ? C'est ça, vous avez dit qu'il faut rester en CDI. Oui. Toc, 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 attends, je réfléchis. Attends, je vais quand même regarder mon LinkedIn parce que je ne sais plus, je crois que c'est au bout d'un an et demi. Je vais quand même vérifier. Alors, attends, je vais vérifier. Attends, mais c'est une très bonne question. C'est 18 ans et demi quand même. Alors, tac, je suis arrivée, hop, je suis arrivée chez Avas en janvier 2004 en tant que responsable de clientèle et en septembre 2005, je suis passée directrice de clientèle. Donc, un an et demi après. 2005, ça, ça a duré un an et quatre mois. Un an et quatre mois après, nouvelle promotion, directrice conseil. Donc, la promotion, ça veut dire plus de clients, donc un portefeuille de clients plus important où tu gères plus de budget et plus de personnes dans ton équipe. Tu manages plus de monde. et ensuite, après janvier 2008, donc là, encore un an, un an après, là, je suis passée directrice commerciale. C'est un rythme que tu qualifies de normal dans ce secteur où tu avais été plutôt vite ? C'est un rythme... Non, c'est un bon rythme assez dynamique. Ouais. Mais ça, c'est lié, encore une fois, à l'envie d'y aller, quoi, l'envie d'avancer. Les entreprises, les employeurs, tes boss, ils sentent ce truc. Ils sentent ton potentiel. Donc, ils ont envie de t'armer, ils ont envie de te montrer que ça fonctionne pour toi et de t'envoyer des signaux. Et quand je suis arrivée chez Montblanc Média, j'étais d'abord directrice marketing. Après, j'ai pris, au bout d'un an, j'ai pris un scope directrice marketing et commercial. Un an après, directrice déléguée qui était le saut avant direction générale et trois ans, depuis trois ans, direction générale. Alors, c'est un bon rythme. Tout le monde ne fait pas ça. Il y en a qui restent au même job pendant des années et ça leur va très bien. Mais donc, pour moi, tu vois bien que CDI, ça ne voulait pas du tout dire routine. Et je ne voulais pas de routine non plus. Ok, merci. D'autres questions ? Ouais. Donc, vous avez parlé de votre envie de féliciter des solutions climatiques ou des projets climatiques. Vous avez parlé des pommons de douche qui s'allument de plusieurs couleurs. Je me demandais si vous aviez d'autres exemples comme ça qui vous ont été proposés parce que je trouve ça très intéressant personnellement. Je vous invite, alors je n'ai pas tous en tête, mais je vous invite à aller sur le site de radiomontblanc.fr. Il y a un anglais éco-tremplin où il y a des lauréats depuis la première saison depuis deux ans et il y a les finalistes de cette saison 3. Donc là, dans 15 jours, on récompensera 11 lauréats sur les 16 finalistes. Donc, vous voyez aussi tous leurs portraits et ce qu'ils font. Qu'est-ce qui vient d'autre en tête ? Berger World, l'année dernière, on les a récompensés. Eux, ils ont créé des cristaux biodégradables qu'on met dans la terre et en fait, ils redonnent, ils sont imbibés d'eau avant et quand on les met dans la terre, en fait, ils retiennent l'eau quand il faut et ils relâchent de l'eau quand il faut pour arroser. Et ça, c'est une techno qui limite 80% d'arrosage, par exemple. C'est aussi quelque chose qu'on a souhaité récompenser. C'est rigolo parce que quand j'ai été étudiant, il y a 30 ans exactement, j'ai fait mon stage au Canada, à Hydro-Québec et déjà à l'époque, ils avaient tenté de mettre au point des pommes de douche à débit réduit pour économiser l'eau dans un pays dans lequel l'eau c'est une ressource inépuisable à tel point que l'eau n'était quasiment pas facturée aux consommateurs. Avec ces problématiques, elles ne sont pas jeunes mais aujourd'hui, elles ont pris une nouvelle dimension. Donc, votre douche, il m'a fait penser à ça. Par rapport à ça, vous qui allez chercher des stages bientôt, j'ai vu passer des annonces de stage au Shift Project à Paris. Il faut être dans la communication, ils disent une école de commerce ou communication. Je vous donne l'info, allez sur les réseaux sociaux sur LinkedIn du Shift Project, ils cherchent des stagiaires. Vous allez tout apprendre là-bas. Là-dedans, une autre boîte qu'on a récompensée il y a deux ans pour l'éco-tremplin, c'est une entreprise qui s'appelle Lagopède qui fait des vêtements en matière recyclée. On a bien fait de la récompensée parce que Lagopède, maintenant, c'est une boîte qui fait une levée de fonds qui est aussi à Paris, maintenant, et qui recherche aussi des personnes dans son équipe. Recherche des marqueteux, community managers. Donc, Lagopède, c'est aussi une boîte à aller voir. Là, vous alliez vos compétences et vous agissez pour l'avenir. Lagopède, vous allez les voir. J'ai vu leurs annonces sur les réseaux sociaux. Je peux me permettre de te laisser un flyer de l'éco-tremplin. C'est les catégories de cette année avec les partenaires. Et la cérémonie de remise de prix aura lieu le jeudi 30 novembre. Donc, je ne pense pas qu'on la mettra en direct. Elle sera en replay. Mais si vous vous abonnez à mon compte sur LinkedIn, vous verrez, je partagerai des informations à ce sujet. Tiens, service public à ton service. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Vous nous avez parlé de votre expérience en Roumanie. Est-ce que vous pouvez développer sur ce que vous apportez en général ? Alors, dans le premier point que je retenais dans les clés, c'était la résilience. s'il y a bien un endroit où la résilience a été développée, c'était là-bas parce qu'effectivement, dans les accords qu'avait pu avoir l'école à l'époque, on avait eu des cours de grande distribution. Moi, ce qui m'avait été intéressée, c'était de mettre en oeuvre ces cours-là. Le boulevard était génial parce que le magasin Carrefour, quand on est arrivés, il n'y avait pas d'enseigne, il était vide. Il n'y avait même pas tous les rayons. Il était vide. Et dans trois mois, ça allait ouvrir. Donc, il y avait un truc fou à vivre qui était l'ouverture d'un hypermarché. Dans un pays où ne régnait que l'économie souterraine, où on comprenait que parce qu'encore plein de murs étaient criblés de balles, que la chute du mur de Berlin, elle n'était pas très loin. Donc, c'était la rencontre avec une culture incroyable, choc des cultures. C'était de vivre un événement pareil où on a eu, avec mes camarades de l'époque, à implanter les rayons. Ce n'est pas la mise en rayon. C'était de définir à quel endroit on met quel produit en se disant, nous, ce qu'on voulait, c'était que ça fonctionne. Donc, on n'a pas compté nos heures. On était en stage, on a eu des dommagements financiers. Mais en fait, on ne comptait pas nos heures parce que ce qu'on a cherché, c'était de l'expérience. Et c'était cette forme de résilience, comprendre cette culture. Donc, le magasin a ouvert, des kilomètres de bouchons sur l'autoroute, des stocks de sucre, de farine, de thé qui sont partis dans les premières minutes. Et en fait, effectivement, c'était une économie, on va dire, plus franche qui arrivait dans ce pays où tu n'avais pas le même prix selon les magasins où tu allais selon ta tête, en gros. Donc, ça a été une expérience vraiment enrichissante de ce point de vue-là. On a vu la pause de l'enseigne sur le magasin avec tous les institutionnels de Bucarest qui étaient invités. Jamais plus on reviendra à un truc comme ça. Donc, ça a été humainement très enrichissant, culturellement aussi, professionnellement aussi. C'est après que j'ai commencé à être caissière chez Auchan pour payer mon loyer quand je suis rentrée. Tu as vécu le meilleur de la Roumanie ? C'était le premier épargé. Et j'y suis retournée dix ans plus tard voir une copine qui travaillait là-bas. Et là, c'était encadré, entouré de plein de centres commerciaux. Et je suis retournée dans le carrefour où j'avais travaillé. J'ai demandé des nouvelles du maître de stade de l'époque qui était passé à la concurrence mais juste à côté. Donc, il était toujours à Bucarest. Donc, je ne l'ai pas revu mais ça avait beaucoup changé. Donc, ce truc-là, en fait, ce que ça t'apprend, c'est la résilience. C'est que tu vis un truc unique. Donc, ça te scelle un truc en toi super fort. Ça t'arme, en fait. ça t'arme super fort. Ouais, en Roumanie, aujourd'hui, la densité commerciale, elle est cinq fois supérieure à celle de la France. C'est pour dire, ça s'est développé vite. Oui, une autre question. Bonsoir. Vous avez parlé du développement durable en parlant de l'environnement et du social. Pourquoi on ne peut pas ajouter le troisième élément qui est l'économie ? Parce qu'on sait que tout le monde est autour de l'économie et quand on va à l'histoire, le développement durable, ça a commencé depuis les tentes glorieuses, l'impact de l'environnement, ça a commencé depuis ces jours-là. Donc, du coup, bon, avec la moitié du capitalisme, donc, du coup, bon, je n'arrive pas à comprendre si vous parlez du développement durable sans parler de l'économie. C'est une très bonne question. Merci d'avoir posé. Tout le sujet du développement durable, justement, c'est de continuer à développer son entreprise, son monde économique, mais avec le prisme du développement durable, c'est-à-dire qu'avec respect de l'humain, avec la réduction des inégalités, avec des équilibres égalité hommes-femmes, avec du travail décent pour tout le monde dans le monde entier. Et c'est pour ça que l'ONU a créé les 17 objectifs de développement durable. C'est le petit pin que j'ai ici, avec toutes ces couleurs, qui représente tous les objectifs. et ça, c'est une démarche qui est universelle. Donc, d'ailleurs, parmi eux, il y en a un qui s'appelle, parce que je ne connais pas tous par cœur en détail, c'est peut-être plus gros ici, vous avez raison, croissance économique, croiser croissance économique avec d'essence ou quelque chose comme ça. Donc, oui, il ne peut pas y avoir de développement durable sans économie. Par contre, ce qui est demandé dans le monde du développement durable, c'est d'arrêter des marges brutes gargantuesques avec plein qui se mettent de l'argent, plein, plein, plein les poches, à réutiliser cette énergie dans quelque chose qui n'est pas durable. C'est ça le principe, en fait, c'est continuer à évoluer avec une économie, mais investir dans du durable. Allier ta pérennité d'entreprise avec ton égalité homme-femme, avec la justesse sociale, avec une neutralité carbone pour ton entreprise. C'est ça, la nouvelle économie qu'il faut pouvoir inventer, en fait. C'est cette économie décarbonée et c'est ce que raconte Jean-Marc Jancovici, justement. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui. Est-ce que ça ne serait pas possible de tenir compte l'avis du PECO qui proposait que les entreprises, lorsqu'ils calquaient leur coût de production, ils ne tiennent pas en compte le coût de production qu'ils... Bon, il a proposé que les entreprises devaient tenir compte les coûts de production qui sont responsables ou pas. C'est pas compris. Qui soient responsables en quelque sorte. C'était la fin de la phrase. Oui, ce qu'on demande d'entreprises c'est une responsabilité. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle dans l'entreprise. T'as raison de le souligner. C'est que le développement durable dans l'entreprise ça s'appelle la RSE, la responsabilité sociale dans les entreprises. Est-ce que quelqu'un connaissait ce mot ? Vous en avez entendu parler ? Oui. Ah oui. Oui, forcément vous connaissez ce mot parce que vous avez Guillaume, Guillaume, qui enseigne la RSE pour des politiques financières plus vertueuses. Je crois que c'est ça qu'il enseigne. Donc, c'est bien que vous en avez entendu parler. Donc oui, le grand truc pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de s'acculturer à cette RSE et d'avoir cette nouvelle responsabilité. C'est comme ça que le monde pourra se transformer. Bonjour. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans le cadre de vos objectifs de développement durable, vous avez été approché par des acteurs politiques ? Est-ce que vous avez un pire dans la sphère politique ou alors pas du tout ? C'est totalement indépendant et vous n'êtes pas du tout... Qu'est-ce que tu entends par approché ? Est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui ont, eux, de leur côté, une intermente fait la démarche de venir vous voir ? Peut-être, ils ont été intéressés par vos initiatives comme Éco-Tremplin ou autre chose. Oui. Oui. À l'Éco-Tremplin, moi, je convie, en fait, les maires, les élus, en fait, de notre territoire. Il y en a certains qui seront là, d'autres qui ne pourront pas. La région qui est présidée par Laurent Wauquiez, on a la même région, est un des grands partenaires de l'Éco-Tremplin et il y aura une représentante de la région qui est la sénatrice de chez nous qui s'appelle Sylvia de Noël qui viendra remettre un prix et c'est justement parce qu'il y a ce maillage avec des élus politiques, avec des entreprises et avec le grand public que ça fonctionne. Ça crée cette force du collectif. Quand il n'y a que du politique d'un côté et pas le reste, c'est compliqué pour l'appropriation et quand il y a le reste, mais sans le côté politique, ça n'avance pas non plus pas aussi vite. Par contre, les entreprises sont quand même celles qui avancent le plus vite parce qu'on est dans des délais qui sont quand même les plus courts du monde par rapport à la vie politique. C'est aussi pour ça que les ODD, c'est beaucoup suivi par les entreprises parce qu'elles ont une longueur d'avance ces entreprises. Ok, une autre question ? Je compléterai juste par rapport à ce que tu dis. Quand Jomar Jean-Covici est venu chez nous en conférence et en interview, le lendemain, j'ai organisé un déjeuner justement avec lui et des élus de chez nous parce que lui, ça l'intéressait justement de comprendre et d'écouter les élus du territoire de chez nous. C'était de la nourriture aussi pour lui parce que les élus sont en première ligne, ils doivent prendre plein de décisions sur le territoire. ils se prennent beaucoup de remarques un peu partout alors qu'ils font ce qu'ils peuvent pour la plupart d'entre eux. Donc, il y avait sénateurs, députés, directeurs de comité de communes, maires. Donc, il y avait une douzaine d'élus, des hommes et des femmes. Et ça, c'était super intéressant, ce déjeuner qui s'est passé chez nous parce que du coup, il y a eu une écoute réciproque. Et du coup, là encore, ça dit quelque chose de différent sur qui on est Radion Blanc et le fait de faire ça, ça nous positionne comme aussi un acteur qui accélère le sujet, qui fait accélérer le sujet. Et c'est ce que nous disent les élus et c'est ce que nous disent les entreprises. Alors d'abord, merci pour votre retour d'expérience. Du coup, j'aurais une petite question. Selon vous, quelles sont trois choses à faire pour être un meilleur manager ? Un meilleur manager ? Si tu dis meilleur, c'est que dans ta tête, un manager, c'est quoi ? Plutôt quelqu'un qui gère une équipe par l'aspect forcément commercial. Quelqu'un qui gère une équipe par l'aspect commercial ? Non, sans parler de l'aspect commercial en B2C, juste comment mieux gérer une équipe, mieux écouter, mieux progresser, du coup, pour essayer de, comme vous avez fait, avoir des promotions rapidement, et du coup, d'être mieux écouté, d'être mieux compris, trois choses à faire ou trois qualités même. Une des choses importantes, et tu l'as dit, c'est l'écoute, dire qu'un manager, et c'est souvent difficile quand des gens qui sont des experts d'un métier deviennent manager, c'est d'arriver à se dessaisir de l'opérationnel pour passer manager. Et la première qualité du manager, c'est d'écouter son collaborateur ou ses collaborateurs, mais c'est aussi d'écouter ce qui se passe autour, le monde extérieur ou le monde ailleurs de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est toujours la remise en contexte. Parce que quand on manage quelqu'un, le quelqu'un en question ou les quelqu'uns ont peut-être parfois tendance à penser que dans leur monde, ça fonctionne comme ça. Et bien, le manager est là pour lui rappeler que, en fait, le monde globalement ne fonctionne pas seulement comme en lui le voit, mais avec plein de choses qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise et des manières de se comporter. Donc, il est là aussi pour lui rappeler, en fait, le contexte, lui rappeler des règles de comportement, de fonctionnement de l'entreprise. Et puis, il est là pour définir et piloter des objectifs de l'entreprise. À lui, de piloter ses objectifs, de les définir où est-ce qu'il va contribuer à faire emmener l'entreprise avec son savoir-faire, avec le savoir-faire de ses équipes et comment il va les suivre dans le temps. Il y a un point que je n'ai pas dit dans les cinq clés parce que je ne voulais pas non plus en faire trop, mais là-dessus, ça amène le sujet de ce qu'on appelle la planification d'objectifs. Il y a un dicton qui disait gouverner, c'est prévoir. Donc, un bon manager, il doit prévoir. Donc, il doit écouter, planifier ses objectifs et puis il doit remettre en contexte en permanence. Voilà. D'autres questions ? Ouais. Yo, t'as de la chance. Il y a certaines années. C'est vache mec, madame. Marc L'Enfier, plein. C'est pas en blochon, mais j'ai un calendrier Radio-Mont-Blanc pour prendre la prochaine conférence ou le prochain événement. Vous irez pour vous le noter dans ce qui ressemble à un calendrier papier. Vous allez pouvoir laisser sur votre bureau. Pour une question. Du coup, je voulais vous demander, vu que vous avez dit que ça vous tenait à cœur et que c'était important pour vous de nous transmettre le message de changer le monde et d'agir parce qu'on était les prochains à pouvoir agir finalement. Et je me demande, est-ce que pour vous, c'est une possibilité de carrière de devenir professeur, par exemple, pour justement partager votre expérience et pouvoir former les nouveaux jeunes ? C'est une très bonne question. Là, elle va vous secouer, par contre. C'est une très bonne question parce que j'ai ce goût de transmettre, effectivement. Après, je n'ai pas fait, moi, les études comme les experts du GIEC qui sont super crantés. Et il faut ce niveau-là. Mais c'est peut-être une prochaine étape pour moi parce que c'est très important. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça. Mais je te remercie à reposer la question. Je vais quand même te donner ce que j'ai dit que je donnerai à un calendrier. Et pendant ce temps-là, il y a une manière de travailler le sujet. Je te dis, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle le groupe des shifters. Et il y en a un peu partout des shifters. Donc, c'est une manière pour moi de me saisir du sujet et d'apprendre encore. Tant qu'on apprend, on est vivant. Donc, on passe sa vie à apprendre. Il n'y a pas que sur les bancs de l'école. On apprend toujours. Peut-être un jour, vous apprendrez des choses. Peut-être pas. Alors, moi, en tant qu'étudiante en GPLA, en logistique, qui a d'ailleurs plusieurs problèmes environnementaux, je me demande, et on essaie de trouver des solutions, bien sûr, je me demande le groupe Montblanc, le genre de stage ou de poste qui propose spécifiquement des étudiants de logistique. ça sera comme stage ou comme poste. Elle n'était pas arrivée, cette question encore, tu vois. Alors, au groupe Montblanc Média, comme on est sur un métier de service, on ne va pas avoir de poste sur la logistique. en revanche, dans le monde de l'industrie qui est lui aussi en train de se décarboner, de se réinventer, il cherche beaucoup de profils logistiques parce que les sujets logistiques sont au cœur de ces préoccupations de durabilité. Donc, typiquement, dans le secteur de l'industrie, il y en a à Clermont, il y en a chez nous aussi, il y en a un peu partout, c'est des postes qui sont recherchés. Donc, nous, on n'a pas ça chez nous par rapport au secteur, mais tu peux t'orienter sur les métiers de l'industrie. Bien, encore une petite question ou deux ? Non ? Alors, attendez, je suis encore une question. Il y a une là-haut, il y a quelqu'un qui a levé la main avant. Merci. Merci tout d'abord pour votre retour d'expérience. On sent quand même une personne qui a beaucoup évolué très rapidement et ça donne évidemment envie aussi de réussir de notre côté en tant qu'étudiant. J'avais plus une question par rapport à votre expérience. J'imagine que durant votre carrière, vous avez dû être confronté à certaines difficultés, peut-être des obstacles, des déceptions. Est-ce que vous avez des conseils à donner, notamment quand on va arriver sur le long du travail, quand on risque de se prendre des murs comme ça pour pouvoir y confronter, y surmonter et à réussir aussi à apprendre de tout ça ? Merci pour ta question. Il y a un point important effectivement dans les obstacles ou dans les choses qui se passent dans la vie. C'est d'abord, un, si tu as envie de mener tes convictions, tu les portes jusqu'au bout. Par contre, quand il y a un, plusieurs supérieurs ou des collègues qui peuvent te faire des remarques, tu as deux choix possibles, comme je disais tout à l'heure, soit toi, tu n'es pas d'accord, soit tu es vexé, tu es pris au vif et tu t'en vas. Et dans ce cas-là, tu n'apprends pas parce que tu fuis, soit tu fais un truc qu'il faut toujours faire dans l'entreprise, qu'on soit collaborateur ou manager, c'est que tu te remets en cause. Et se remettre en cause, ça veut dire écouter, tout n'est pas forcément de ta faute, mais il y a peut-être un truc où tu t'es pris un obstacle, et tu aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi sur toi ? Pourquoi sur le projet et que ça n'a pas abouti ? Et dans ce cas-là, tu vas demander des explications sans animosité. Il y a un truc qui s'est mal passé ou qui ne s'est pas passé comme je le pensais. Plutôt que de garder ça pour toi et que ça te génère une mauvaise émotion, tu vas aller poser les questions à ton boss ou à tes collègues. Il s'est passé ça, je n'ai pas compris pourquoi on m'a dit non, alors pourtant j'avais tout fait comme il fallait, j'étais sûre de moi et ça n'a pas marché. Tu vas demander des conseils, tu demandes de l'aide pour que tu puisses progresser. Là, tu vas grandir deux fois et en compétences, donc en savoir-faire et en savoir-être. Là, tu vas grandir. bien, on regarde un peu le timing, on est presque au bout. Alors, je vais me garder la dernière question. En 2016, on a accueilli, on relançait les parrainages de promo. Parrain, c'était Jean-Dominique Sénard qui disait aux élèves, aux étudiants à l'époque, ne franchissait jamais la ligne jaune de vos convictions. Ta ligne jaune, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu ne franchirais pas ? C'est quoi la ligne jaune ? Je ne sais pas ce que c'est la ligne jaune. Je vais quitter ça deux secondes. Sur le respect de l'éthique, sur tout un tas de choses, sur des comportements, c'était ça pour lui, la ligne jaune. Et toi, ta ligne jaune, elle est où ? Qu'est-ce que tu ne franchiras pas comme ligne jaune pour progresser ou s'arrêter ton éthique ? Ah oui, alors évidemment, tout ça s'inscrit dans les convictions, dans le fait d'avancer, dans un monde de responsabilité, de principe, de valeur, de transparence, d'authenticité, de justesse, d'équilibre. On peut avoir des convictions, mais si c'est faire des coups bas pour y arriver, manipuler, non, c'est évidemment non. On défend ses convictions avec des arguments, mais à aucun moment donné, on dépasse un principe de valeur où on va mettre à mal ses équipes. On doit garder des valeurs. Tout ça se fait forcément avec des valeurs. C'est d'ailleurs un des socles fondateurs dans l'entreprise. Les valeurs, c'est le capital humain, même s'il n'y a plus de produits avant, et les valeurs, c'est ça qui fait l'entreprise. Et les valeurs, ça se définit ensemble et c'est incarné par les gens. Si on se dit qu'il y a du respect entre nous, il y a du respect entre nous dans l'entreprise. Il n'y a pas de coups bas. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, en partie, oui. Après le reste, chacun, en fonction de ses systèmes de valeurs, jusqu'où il est prêt à aller ou pas. Bon, mais merci. Je vois qu'on est arrivés au bout du temps qu'on s'était impartis. En tout cas, les échanges ont été assez riches après. Attendez, je vais faire un truc à l'américaine. Je vais faire un selfie à l'envers avec vous. Si vous pouvez lever les mains. François, est-ce que tu peux te mettre dessus ? Oh, tu crois ? Alors, je me mets loin, je vais enlever mon basket. Très contente de ce moment avec vous. Et voilà. Merci à vous. Travaille pas dans la com' pour rien. Donc, juste pour conclure, normalement, si vous allez au bout de vos études, elle vous fera la bise dans deux ans pour votre mise de diplôme. Merci à tous les gars, Caroline. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501